Dans l'introduction de cette leçon, nous avons vu les nuances qui existent entre les méthodes directes et les méthodes indirectes pour mesurer la tenue en eau du sol. Pour cette mesure, la méthode gravimétrique est une méthode assez directe, assez précise et exacte. Elle peut donc être considérée comme une méthode de référence. C'est l'avantage premier de cette méthode gravimétrique. Malheureusement, elle connaît plusieurs des avantages. Il s'agit d'abord d'une méthode très laborieuse et chronophage. En effet, elle comprend une phase d'échantillonnage au champ, une phase de transport et de conservation de l'échantillon, une phase de manipulation au laboratoire qui comprend au moins 24 heures pour assurer un bon séchage de l'échantillon à l'étuve. Tout cela pour obtenir une seule valeur de la tenue en eau, à un point particulier dans un sol hétérogène et à un moment donné. Cela peut sembler beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Un autre défaut de cette méthode est qu'elle ne permet pas une automatisation de la mesure. C'est donc une méthode qui ne se prête pas facilement à la surveillance dynamique de la tenue en eau du sol à grande échelle. Heureusement, il existe plusieurs autres méthodes modernes qui permettent de remédier à ce type de problème. Il s'agit des méthodes indirectes. Elles se basent sur la mesure d'une variable facilement mesurable et qui est liée d'une façon unique à la tenue en eau du sol. Il s'agit donc de déterminer des propriétés du sol qui sont fortement influencées par la tenue en eau et qui, de par leurs principes mécanistiques, se prêtent plus facilement à une mesure dynamique dans le temps et dans l'espace. Ces propriétés sont par exemple la conductivité électrique du sol, la conductivité thermique ou encore la constante diélectrique du sol. Les méthodes indirectes permettent donc de déterminer une propriété dérivée mais fortement liée à la tenue en eau du sol. Suivant la technique, cette détermination peut se faire sur un échantillon prélevé ou in situ sur le terrain par mesure de contact ou même à distance par télédétection. Les évolutions technologiques de ces méthodes indirectes sont spectaculaires. En effet, grâce à ce type de méthode, on peut estimer la teneur en eau du sol à grande échelle et de façon dynamique dans le temps. On a donc accès à des méthodes et des techniques qui permettent de mesurer la teneur en eau à grande échelle régionale voire globale et ceci presque en continu dans le temps. Ceci est un avantage certain par rapport à la méthode laborieuse et chronophage dite gravimétrique. Le grand désavantage de ces méthodes consiste dans le fait que la relation entre d'une part la propriété dérivée qu'on mesure, par exemple la conductivité électrique du sol, et d'autre part la propriété qu'on souhaite déterminer, c'est-à-dire la tenue en eau du sol, que cette relation n'est pas toujours bien maîtrisée. Les mesures indirectes seront donc plus incertaines et nécessitent souvent des calibrages avec des méthodes directes. C'est l'enjeu principal des méthodes indirectes et c'est aussi là où on retrouve l'intérêt des mesures directes de la mesure de la teneur en eau du sol. Les mesures directes permettent de calibrer ces mesures indirectes. Dans la suite de cette leçon, nous allons illustrer quelques méthodes indirectes pour déterminer la teneur en eau du sol. Une première méthode indirecte est la méthode classique de mesure de la teneur en eau par la sonde à neutrons. Une sonde à neutrons consiste en une source radioactive compacte et d'un détecteur de neutrons. La sonde est placée dans le sol grâce à un tube d'accès. La source généralement composée du radium beryllium ou d'américium beryllium émet des neutrons rapides radialement dans le sol. Ces derniers entrent en collision élastique avec divins noyaux atomiques et perdent graduellement leur énergie cinétique jusqu'à atteindre le stade de neutrons lent. Dans une collision de ce type élastique, la perte moyenne d'énergie est maximale quand un neutron entre en collision avec une particule de masse à peu près égale à la sienne. Ces particules sont les noyaux d'hydrogène. L'atténuation des neutrons rapides dans le sol est proportionnelle à la teneur en hydrogène du sol et donc à la teneur en eau. Les neutrons ralentis se dispersent au hasard dans le sol et forment un nuage autour de la sonde. Certains dents eux, au hasard des collisions, retournent vers la sonde où ils sont comptés par un détecteur de neutrons lents. La détection des neutrons lents s'accompagne d'une impulsion électrique, moyennant l'utilisation d'une courbe de calibration spécifique à chaque sol, les impulsions enregistrées sont transformées en teneurs en eau. Vous voyez ici l'exemple de mesure de teneurs en eau sur une parcelle expérimentale plantée de mille à Sadoré au Niger en 2005. L'opérateur glisse le capteur dans le tube d'accès à des profondeurs successives, par exemple 20, 40, ainsi de suite jusqu'à 200 cm de profondeur. Il lie à l'écran les impulsions ou les comptages qui sont ensuite soit manuellement enregistrés ou automatiquement. Dans la pratique, la relation entre la teneur en eau et le comptage du nombre de neutrons lents captés par unités de temps est linéaire. La pente et l'intercepte de cette droite de calibrage entre la teneur en eau et le nombre de coups dépendent des caractéristiques de la source radiative, de la nature du sol, du circuit électronique, de la composition et du diamètre du tube d'accès et même de la profondeur de la sonde. De ceci, il ressort qu'il est impossible de proposer une relation univoque et unique entre la teneur en eau et le nombre d'impulsions qui soient valables pour tous les types de sondes et tous les types de sol. Au contraire, il est impératif d'obtenir des coupes de calibrage séparément pour chaque appareil et chaque type de sol, en standardisant soieusement les conditions de travail, en particulier le type de tube d'accès utilisé. La figure représente une courbe de calibrage pour une sonde à neutrons de Mach d'Hidcote pour un sol sableux du Niger. La source radioactive émet des neutrons dans le sol. Plus on s'éloigne de la source, plus la probabilité qu'un neutron puisse revenir à la source et être détecté par le compteur diminue. On peut définir un volume autour de la source, d'où proviendra la majorité des neutrons détectés par le compteur de neutrons lent. Ce volume connu sous le nom de volume d'influence correspond au volume pour lequel l'appareil fournit une estimation de la teneur en eau. Puisque la vitesse avec laquelle les neutrons sont ralentis dépend fortement de la teneur en eau, on peut comprendre que le volume d'influence dépendra lui-même de la teneur en eau du sol. En pratique, on estime que le volume d'influence est une sphère dont le rayon est de l'ordre de 15 cm pour un sol très humide et de l'ordre de 45 ou plus pour un sol très sec. Les mesures d'humidité ne se font donc pas sur le même volume selon que le sol soit sec ou humide. Du fait que le volume d'influence est relativement grand, il n'est pas recommandé d'effectuer des mesures d'humidité avec une sonde à neutrons pour une profondeur inférieure à 15 cm à la surface du sol. En effet, si l'on se rapproche à moins de 15 cm de la surface, une part importante des neutrons risque d'être perdue dans l'atmosphère. Même pour une profondeur qui est de 15 cm et peut-être aussi de 30 cm, il y aura des pètes importantes et ceci implique qu'il faudra obligatoirement utiliser une coupe de calibrage spécifique pour ces profondeurs. Les avantages de la sonde à neutrons résident dans l'obtention rapide et répétitive des mesures sur un volume relativement grand et sans perturber le milieu lors de chaque mesure. En outre, la précision est raisonnable et dépend essentiellement du calibrage de la sonde. Leur coût d'utilisation est faible car il ne requiert que l'achat des tubes d'accès. Il s'agit donc d'un instrument très robuste. Par contre, ce sont des instruments contenant une source radioactive, ce qui nécessite beaucoup de précautions. Un blindage protecteur en plomb est un élément essentiel de cet équipement. La sonde à neutrons, étant très robuste, a été fort utilisée dans les études agrohydrologiques des années 70-80, mais le contenu de sécurité lié aux manipulations des sources radioactives l'a rendu moins populaire depuis les années 2000 et a été remplacé par des techniques basées sur les propriétés électriques ou diélectriques du sol. Les principes de fonctionnement de ce type de mesures sont expliqués dans la leçon suivante de ce cours. Mais avant de passer à cette leçon, faisons quelques exercices pour vous familiariser encore plus avec les concepts exposés dans cette leçon. ... 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